Bienvenue au forum santé les échos le parisien après tant de réformes de loi il n'est pas besoin d'assister sur notre état de sidération face aux difficultés du système de santé en cette rentrée 2022 prévention accès aux soins urgences attractivité des métiers de l'hôpital financement innovation thérapeutique sans oublier la huitième vague du COVID qui se profile mais nous avons bien sûr construit le programme d'aujourd'hui non pas pour nous lamenter mais pour saisir les opportunités qui se présentent et elles sont nombreuses car l'heure n'est plus aux tergiversations ce n'est plus possible la situation est tellement tendue que la prise de décision peut s'en trouver assurément facilité nous ferons le maximum pour éclaircir les enjeux du débat et surtout dégager des solutions concrètes et pratiques réalistes et ambitieuses avec nos nombreux et prestigieux invités qui sont au coeur du système de santé on le sait la france n'est pas bonne pour la prévention en santé alors que c'est primordial pour éviter les souffrances et aussi permettre la soutenabilité du système tout le monde fait de la prévention c'est peut-être ça le problème aussi ce qui est certain c'est qu'il faut de la cohérence et ensuite il faut de la coordination il ya un vrai enjeu à faire se rencontrer l'expertise médicale d'une part est ce que j'appelle l'expertise de l'habitant la prévention c'est 80% en dehors du système de santé c'est l'habitat c'est l'environnement c'est la mobilité et c'est déterminant de santé ils sont largement pour une bonne partie d'entre eux entre les mains des collectivités locales et enfin le modèle économique est fondamental rendons plus fluide les dépenses de prévention considérons que ce sont des dépenses de soins et de santé normal c'est le risque qui doit définir l'effort de prévention l'accès aux soins c'est peut-être le bas c'est le problème majeur effectivement notre modèle repose beaucoup sur l'accès aux soins aux médecins traitants on repart du patient on reconstruit les modèles on subsidiarise massivement et on travaille l'aval des structures de soins qui nous pose un énorme problème avec le vieillissement de la population comment rendre les métiers de l'hôpital plus attractifs donc c'est c'est un des problèmes bien évidemment majeurs du système de santé aujourd'hui attention à pas tomber dans dans la spirale infernale qui est de dire on a moins de personnel donc on a moins de temps on a moins de temps donc on a moins de personnel etc il faut arriver à former les gens les infirmières praticiennes et cliniciennes existe depuis 50 ans à l'étranger ça fonctionne des études à grande échelle dans 12 pays développés avec des ipa ont montré leur efficacité les gens aiment leur métier ils aiment les gens donc laissez les soignez et écoutez les effets de confiance la santé numérique est évidemment clé pour la modernisation du système de santé le numérique en santé est indispensable le problème c'est de pas perdre de vue l'objectif qui est celui d'accès aux soins je crois que c'est ça la question essentielle le co vide a fait passer la santé du statut de menace donc déshumanisation de la médecine à celui d'une formidable opportunité il ya un vrai intérêt à la téléconsultation il faut qu'on trouve ensemble un équilibre où on appuie le développement de ces solutions là justement leur déploiement leur démocratisation il s'agit encore une fois de construire des règles éthiques de qualité et en ce qui concerne les usagers les citoyens patients il faut les accompagner alors la france possède de nombreux atouts en termes de recherche et d'innovation thérapeutique mais force est de constater que de nombreux freins persistent se pose ainsi la question du financement des nouveaux médicaments et du dialogue entre l'état et industriel pour renforcer l'attractivité de la france vraiment réduire les délais administratifs l'objectif c'est de financer un accès rapide des patients à innovation et donc je relativise un tout petit peu quand vous dites que les délais sont très longs en france ou qu'il ya très peu de médicaments qui ont accès précoces alors il ya beaucoup de médicaments en accès précoce le dit l'entre guillemets qui avait fait avec l'industrie c'est de dire ok on va accélérer mais en contrepartie on veut des données pour mieux évaluer et est-ce que on peut pas se dire on paye évidemment un peu au départ et puis ensuite on paye dans la durée en fonction du résultat sur les patients donc je pense que pour pouvoir mieux financer il faut d'abord savoir qu'est ce qu'on va financer c'est pour ça que les suivis de qualité et des pratiques médicales c'est extrêmement important il ya une volonté politique il ya une volonté administrative il ya du travail et en interofertile mais il faut des métriques sur l'ensemble du dispositif la data en santé va être clé pour la suite les nouvelles méthodologies cliniques également et donc il faut réellement se mettre dans cette course là partout on a un moment de bascule on voit bien qu'on est au bout d'un système et que chacun veut aller plus loin plus collaborer et donc ça tombe bien parce que dans le think tank économie santé du groupe les écoliers parisiens que j'anime avec une cinquantaine de membres on réfléchit à la méthode et donc on vous donne rendez-vous en mars prochain pour vous dire ce qu'on aura trouvé sur la meilleure manière de réformer le système de santé français et